Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de transition écologique sans vous. Vous agissez, vous l'avez dit, dans notre quotidien. Vous êtes partout, mais on ne vous voit pas. Alors en effet, on va dire que ça fait une bonne vingtaine d'années que Schneider s'est lancé dans l'efficacité énergétique. Donc on en a fait notre métier avec cette vision que ce sera absolument critique dans la transition énergétique de la planète. Il va falloir qu'on économise de l'énergie, qu'on en utilise moins. On est également très actifs dans l'électrification puisque c'est un des autres gros leviers de transformation de la planète. C'est d'électrifier notre paysage énergétique, d'utiliser moins d'énergie hydrocarbure par exemple et beaucoup plus d'électrique. Alors on va rester chez le particulier, vous l'avez dit. Par exemple, notre tableau électrique, on l'ouvre, c'est généralement du Schneider. Tout l'enjeu est dans ce compteur aujourd'hui, au moment où nous parlons. Tout à fait. Alors il y a effectivement un enjeu de visibilité de ce qu'on consomme pour qu'on puisse s'adapter. Aujourd'hui, où est la consommation dans les équipements qu'on a à la maison ? C'est une vraie question. Clairement, dans le logement, c'est avant tout le chauffage. Plus de 60% de l'énergie utilisée dans le chauffage. Ensuite, il y a à peu près 12%, c'est l'eau chaude sanitaire. Et il reste 19% qui sont dans les appareils électriques. Et puis après, il y a tout un tas de petits usages. Or, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut clairement qu'on déploie des solutions de pilotage à la maison pour économiser l'énergie de façon automatique. Les éco-gestes, c'est bien. C'est même très important. Oui, on en a besoin. Là, on est tous en train de les apprendre. Exactement. Certains s'y étaient déjà mis. Mais là, on prend tous conscience qu'il faut éteindre les appareils électriques avant de sortir, bien vérifier les lumières. On est tous en train de changer notre façon de vivre. Ça, ce sont les éco-gestes. Ça, c'est les éco-gestes. Mais vous, vous nous avez dit un mot très intéressant, pilotage. Exactement. Alors, les éco-gestes, c'est bien. Et pour faire les meilleurs éco-gestes, c'est bien de savoir ce qui se passe. Donc là, c'est avoir une compréhension de là où on utilise de l'énergie. C'est ce qu'on appelle le monitoring. Mais par ailleurs, il y a le pilotage. Le pilotage, c'est du contrôle. C'est-à-dire, vous donnez la capacité, en quelques clics, à optimiser l'utilisation d'énergie chez vous. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Je vais apporter une boîte ici. Je vais vous faire une petite démonstration. Si vous nous suivez en direct sur Europe1.fr, regardez Laurent Bataille, président de Schneider Electric en France, qui va nous faire cette démonstration. Qui ouvre sa boîte. Donc, pour être clair, un système de pilotage, c'est quelques produits. Quelques produits simples. Un premier qui est un thermostat. Vous pouvez simplement choisir la température. Un deuxième, c'est des séries de vannes qu'on installe sur les radiateurs. Là, on est par exemple dans un système de chauffage à base de radiateurs. Donc, ça peut être du chauffage au gaz ou de la pompe à chaleur. Vous mettez ça. Ça va permettre de piloter à distance, via une app, vos radiateurs, pièce par pièce. Ce qui permet de choisir la température dans chacune des pièces, en fonction de son usage. Vous avez ici ce qu'on appelle une passerelle, qui est essentiellement un petit contrôleur que vous pouvez installer sur votre réseau Wi-Fi. Donc, ça permet d'avoir le signal et de l'envoyer. Elle sert à quoi, cette petite boîte ? Elle récupère l'ensemble des données qui viennent des produits eux-mêmes, des thermostats, des vannes. Elles envoient ça dans le contrôleur, qui ensuite pousse ça sur le Wi-Fi et sur votre app. Et ensuite, c'est votre app qui permet de contrôler ce qui se passe à la maison. Donc, je prends mon téléphone, mon smartphone. Et là, je peux contrôler, même si je suis au travail ou ailleurs, je peux contrôler ce qui se passe et ma consommation d'énergie à la maison. Exactement. Et grâce à l'ensemble des vannes, pièce par pièce. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout dans une approche qui est pour l'ensemble de l'appartement. Mais vous pouvez décider qu'il y a des pièces à 15 degrés, d'autres à 18 degrés. Sachant qu'en moyenne, ce qu'on cherche à faire, c'est aider les gens à économiser de l'énergie. Je rappelle que 1 degré de moins utilisé, c'est 8% d'économie d'énergie. Donc, vous, vous nous permettez d'économiser quoi ? Parce que là, vous vous donnez avec votre petit carton. C'est comme un petit colis. C'est un kit d'économie d'énergie. C'est un kit d'économie d'énergie. Celui-là, il a la taille d'un studio. Donc, vous voyez, il y a deux têtes de vannes, un thermostat. Donc, il est adapté à un studio. Ça, c'est bien pour un studio. Évidemment, si vous avez un plus grand appartement ou une maison, vous mettez plus de thermostats. Vous en mettez plusieurs suivant les grandes pièces. Et puis, également, des têtes de vannes sur différents radiateurs. Mais il nous prévient quand ça ne sert à rien, finalement, d'avoir une pièce chauffée ? Tout ça, il nous l'indique ? Vous le programmez en fonction des températures que vous voulez. La nuit, le jour. Vous avez un bouton pour indiquer que vous êtes sorti de la maison et que, du coup, elle peut revenir à une température de consigne. Tout ça permet d'économiser énormément d'énergie. On a fait beaucoup de tests. Donc, on a installé ça avec des partenaires dans des maisons, dans des appartements. Donc, là, c'est pour les particuliers. Et ça, c'est pour les particuliers. Ce qu'on voit, c'est que vous économisez entre 18 et jusqu'à 30 % d'énergie. Sans créer de problèmes de confort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très agréable. Mais le gouvernement veut 10 % d'énergie d'économie sur deux ans. Donc, vous, vous allez bien au-delà. Alors, tout à fait. Sur une maison ou un appartement, en donnant, quand on s'équipe, on est capable d'aller au-delà. Après, il faut pouvoir déployer à très, très grande échelle. Et c'est ça qui prend du temps, évidemment. Ce colis-là, c'est formidable. On a tous envie de l'avoir. Ça coûte combien ? Alors ça, cette boîte-là, c'est 200 €. Donc, vous comptez, pour un système de pilotage, 10 € par mètre carré dans un appartement. Et si vous voulez que ce soit installé par un installateur professionnel, généralement, vous doublez. Vous êtes entre 10 et 20 € pour ce genre de système par mètre carré.